Tous nos conseillers sont actuellement en ligne. Nous vous remercions de bien vouloir patienter quelques instants. Pour plus d'informations, nous vous invitons à consulter notre site internet www.santet.fr Rubrique, capitule. Oui, bonjour. J'aurais voulu savoir où ça en est, cette histoire de canicule, pour cette année. C'est-à-dire ? Est-ce qu'il y a des restrictions particulières ? Je ne comprends pas du tout. Parlez trop doucement, je ne vous entends pas. En fait, je veux savoir s'il y a des restrictions, des choses à suivre, comment ça va se passer, est-ce que vous savez s'il va faire chaud, s'il y a déjà des problèmes ? Alors, pour savoir s'il va faire chaud, je crois que le mieux, c'est de consulter directement la météo. Oui. Au niveau des choses qui sont mises en place, vous pouvez contacter directement votre mairie. Ok. Voilà, ou allez sur le site internet du ministère et vous avez toutes les recommandations qui sont à votre disposition. Et en fait, vous pouvez me renseigner sur rien, c'est ça ? Je ne sais pas. Allô ? Oui ? En fait, vous pouvez me renseigner sur quelque chose ou pas du tout, en fait ? Vous voulez savoir quoi exactement ? C'est ça, en fait ? Je ne comprends pas du tout votre question. Bah un peu tout ce qui englobe la canicule, quoi, en fait. Pardon ? Tout ce qui englobe la canicule ? Vous voulez savoir ce qui englobe la canicule ? Bah tout ce que vous pouvez me dire sur la canicule, justement, ouais, moi ça m'intéresse. Enfin, je veux dire, je m'intéresse à ça parce que... C'est pour ça que je vous ai dit, si vous souhaitez savoir qu'est-ce que c'est la canicule, ce qui englobe la canicule, le mieux pour vous, c'est d'aller directement sur le site internet, monsieur. Donc en fait, ça... Parce que votre information, elle est standard. D'accord ? Donc le mieux pour vous, c'est déjà de comprendre le mot, ce qui est d'aller directement sur le site internet, c'est une canicule, mais j'aimerais savoir, justement... Je vais vous fêter une bonne soirée, au revoir. Attendez, attendez, oh... Allô ? Oui, je voudrais savoir ce que le gouvernement compte faire s'il y a une pénurie d'eau, par exemple... Je vous entends très mal, hein ? Ouais. Je l'écoute. Je voulais vous demander ce que le gouvernement compte faire, s'il y a une pénurie d'eau, ou s'il y a vraiment des grosses... Alors, on est une ligne d'information générale par rapport aux personnes à la canicule, d'accord ? Donc si vous souhaitez des informations spécifiques sur les mesures qu'ont pris le gouvernement, moi, je vous invite à contacter directement votre mairie. Je pense que je vous ai eu tout à l'heure en plus. Oui, voilà, justement, mais contacter qui, vous dites ? Allez voir votre mairie, monsieur. La mairie, d'accord, ok. D'accord, parce que là, je vous ai déjà eu, et je pense que... Bah oui, justement, bah... Je vais juste vous préciser une chose, c'est que l'appel est enregistré, vous savez. Ouais, bah c'est très bien, mais il n'y a aucun problème, vous savez. Et votre numéro s'affiche, dans le cas d'une plaisanterie, vous pouvez être poursuivre. Ah, il n'y a pas de plaisanterie, justement. Moi, je parle de ça par rapport à un sujet très sérieux, des retombées des avions et tout ça. Donc, il me semble que ce n'est pas trop un sujet sur lequel plaisanter, quoi. J'aimerais bien que les choses soient un peu de s'il y a de claires là-dessus. Donc après, si vous ne pouvez pas me dire simplement ce que le gouvernement peut faire... C'est fragile. Si c'est votre cas, je vous invite à vous rapprocher de votre mairie et à faire le nécessaire. Et puis voilà. Maintenant, vous avez plus d'informations sur le site internet. Je ne suis pas là pour vous embêter, mais... Et je vous invite à le consulter. En attendant, je vais vous fêter une bonne soirée. Merci beaucoup. A vous aussi. Au revoir.